La rentrée scolaire 2024-2025 a officiellement démarré le 2 septembre dernier. Si les premiers jours ont été marqués par une faible affluence des élèves, une dynamique s'est installée ce lundi 9 septembre. C'est la première prise de contact avec les élèves pour aujourd'hui. Il s'avère que la semaine dernière, on n'avait pas assez d'inscriptions. Il fallait attendre que les parents puissent venir faire les inscriptions et aujourd'hui c'est encore à tâton. Donc pour le groupe qui est déjà là, on va essayer de commencer à les entretenir un tout petit peu, attendre encore parce qu'on ne peut pas entamer directement les cours, faire quelques petites révisions pour permettre à ceux qui sont retardataires de venir et puis d'entamer les cours au même moment. Que ce soit au lycée comme au primaire, l'engouement de cette deuxième semaine est palpable, signe que la rentrée prend enfin sa vitesse de croisière. C'est ma première fois en cinquième année, je me sens contente de recommencer mon année et je me sens aussi contente de revoir mes amis et d'avoir un nouveau maître. Je me sens aujourd'hui bien en cinquième année. Je suis élève du lycée d'application, je suis mandela de classe de troisième. J'ai 12 ans, je me sens tranquille. Si les salles de classe se remplissent progressivement, certains enseignants n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Comme toujours, nous sommes tranquilles, rien ne se passe, aucun prof ne s'est encore présenté. On a fait un cours d'anglais, mon premier prof n'est pas venu parce qu'on n'a pas totalement tous les profs, on n'a pas de prof de maths pour l'instant. Il n'y a seulement juste le prof de français. Le prof de français est venu et le prof de persil n'est pas venu, le prof de maths. J'ai eu deux professeurs sur trois, tous mes professeurs ne sont pas venus, normalement il devait avoir trois professeurs dans la journée. Malgré tout cela, la rentrée scolaire est enfin dans une dynamique positive.